Pour cette 26e journée, nous démarrons par un Toulouse quand les Toulousains s'imposent 2-0 face au Canet. Ben Yedder pour le premier but à la 26e, puis Imourou contre son corps à la 49e victoire 2-0 des Toulousains qui remontent au classement. Valenciennes s'imposent 2-1 face au Gazellek Ajaxo, pourtant ce sont les Gaziers qui, grâce à Kevin Mailly, ouvrent le score. Mais Valenciennes va égaliser grâce à Isaac Mbenza. Et ensuite, c'est Ducourtiou qui offre la victoire à V1 victoire de V1 de Buzyn qui remonte en 9e position, le Gaz est toujours 3e. Il n'a plus qu'un point d'avance sur le S-Orléans. Le S-Orléans justement qui a fait match nul contre l'Asia Jaxio, 0-0. Les Orléans sont 4e et les Ajacciens de l'Asia Jaxio sont 2e avec 3 points d'avance et les deux équipes ont la même différence de but. Le FC Lorient s'amuser contre Sochow, victoire 3-0, le premier but est inscrit par Yann Jouffre. Il va même inscrire son premier triplé en Ligue 1, 26e, 49e et 79e minutes. Le Victor 3-0 des Lorientais qui conserve la 5e place avec 5 points d'avance sur l'Asia Jouffre. Sochow est relégable pour la première fois de la saison. Le LOSC écrit l'As Monaco, 4 buts 1, le premier but est inscrit par Eder à la 19e. Sidibé à la 26e pour le 2 à 0, Fares Banoui et Rédu-Legard à la 43e. En deuxième mi-temps, c'est Romain Mafitano qui va inscrire le 3e but à la 56e. Et c'est Mounir Obadji qui va inscrire le 4e et dernier but à la 51e victoire des Lillois, 4 buts 1. Le LOSC qui est 11e, l'As Monaco, 8e, juste 3 points de banc. Le FC Metz n'a pas eu de problème pour se défaire du stade de rense. Le victoire 3-0, Yeniemakoto, 7e but de la saison qui va inscrire un doublé à la 29e. Le premier but sera à la 16e. Ensuite, Seguito Milan, le capitaine, qui inscrit le dernier but du rencontre à la 33e déjà. Du FC Metz 3-0, le MS1 sont 7e avec 39 points. Le stade de rense est avant-dernier à la différence de but. Gagan peut s'en mordre les doigts. Portant le nom de 2-0 face à Nantes grâce à un double de brillant au 26e et 42e minutes. Les Nantes vont égaliser grâce à Gilles Surcorner à la 70e puis à la 90e. Gagan peut être amer avec ce point du match nu. Le Racing Club de l'Anse n'arrive pas contre les promus. Exemple avec la défaite en 0 à Laval grâce à un but de Rashid Ali. 6e but de la saison pour le meilleur buteur Lavalois qui trompe le decret. Jérémy Vachou. Le PSG lui n'a pas pu jouer en raison de sa finale de la Coupe de la Ligue gagnée 3-0 contre l'Iniçois. Si le PSG est leader avec un match de 2 mois, c'est normal puisque les Parisiens n'ont pas joué leur match en retard qui se jouera aujourd'hui contre le stade de Reims. L'Asse-Ajaccio, le Gazelleck et le Saint-Lyon ont tous les trois la même différence de but. En bas de classement, si le LOSC est quasiment sûr d'avoir quasiment ce gré d'un match à 11 journées de la fin, c'est très loin pour Nantes. Entre le 14e et le dernier. Il n'y a que deux points. La 27e journée qui démarre donc au final demain. Le PSG recevra Saint-Etienne en match décalé de la 27e journée. Et vient reçoive en Metz. Orléans, Laval, duel de promu, Monaco, Lorient. Lance, Nantes, Derby, Corse, entre le Sporting Club de Bastia et l'Asse-Ajaccio, Reims, Toulouse, Sauchère-Valenciennes. Le Gazelleck, à l'heure, se reçoit. Et bien bon.